Sois dans la main, payez à rien pour garder la foudre dans l'oeil des voisins Pour qu'il est en tout On ne veut pas vivre plus tôt Comme les forces de l'eau Nos talents sont en train Nos travails nous allons les jouer Pour qu'en sorte mais la solution Elle s'appelle autogestion On ne veut pas vivre plus tôt Pour qu'en sorte mais la solution Elle s'appelle autogestion Non, c'est tout C'est pas beau C'est un édition C'est pas beau C'est fini C'est parti Mon nom c'est Olivier Jacques et j'ai donc vu comment se passer le système des contrats dans la fonction publique et comment en particulier la culture était sacrifiée quand il s'agissait de faire des économies. Nous avons vu, subi, nous avons assisté à des ruptures de contrats, à des licenciements abusifs, à des fermetures de postes et le harcèlement moral ainsi pratiqué par les collectivités dans lesquelles j'ai travaillé ou celles dont j'ai connaissance est l'outil par lequel on supprime des agents publics sous contrat. On termine la place de Bernays ? Non, avec Dorigo. Avec Dorigo ? Oui. C'est un truc de l'argent. Et puis, c'est un truc de l'argent. Regardez Jean-Pierre Fernault. N'achetez surtout pas de journaux et regardez Jean-Pierre Ferneau. Le collectif de partenariats, les syndicats, ils n'ont pas l'hôpital, ils n'ont pas l'hôpital, ils n'ont pas l'hôpital, ils n'ont pas l'hôpital, ils n'ont pas l'hôpital. Le collectif de partenariats, les syndicats, ils n'ont pas l'hôpital, ils n'ont pas l'hôpital, ils n'ont pas l'hôpital. Ils n'ont pas l'hôpital, ils n'ont pas l'hôpital, ils n'ont pas l'hôpital, ils n'ont pas l'hôpital. Donc là on est très froid, c'est pas qu'il n'y a pas l'hôpital. Le collectif de partenariats, les syndicats, ils n'ont pas l'hôpital, ils n'ont pas l'hôpital. Je travaille à la fac. Et pourquoi je suis là ? Tout simplement parce qu'en tant que délégué syndical, j'ai à défendre énormément de personnel en souffrance suite aux différentes réformes et celles qui arrivent. Donc je ne pouvais qu'être là pour enfin essayer de mettre fin à cette politique délétère pour tout le monde. Je suis venu à Grenoble ici dans la rue pour dire qu'il y a une autre façon de penser que celle qu'on nous sert tous les matins à la radio ou à la télévision. Je pense qu'actuellement on rentre dans un système où les gens deviennent des quantités superflus et on n'a même plus à s'en occuper. Je crois qu'un autre monde est possible et c'est ce que je veux entendre, voir et que j'espère. C'est ce que je veux entendre, c'est ce que je veux entendre, c'est ce que je veux entendre.